Le bois de la discorde, mardi en Bourgogne, vente annulée. Ce mercredi, un collectif réitère son appel au boycott de la vente, organisé par l'Office national des forêts à la Motte-Bevron. Aujourd'hui, Jean-Luc, c'est un vrai coup de gueule. Messieurs les cieux, tous ces gens-là, ils sont tous d'accord sur le fond de leur survie à l'essai à l'eau. Ce collectif d'exploitants forestiers exportateurs conteste le décret paru samedi au journal officiel. Décret qui limite la vente du chêne à la seule zone européenne, pour protéger les scieries françaises. Le commerce mondial est quelque chose de nécessaire. Il est vital pour les sociétés, pour les entreprises. Et il y a des qualités bois que nous sommes, qu'ils ne peuvent pas accepter pour des raisons de coût que nous comprenons tout à fait et que nous mettons forcément dans ce qui est aujourd'hui le marché à l'export que nous avons tous plus ou moins été obligés de créer et d'entretenir. L'article 4082 est attribué à la société Transavoie pour 66 666 euros. Finalement, la vente par appel d'offres a bien eu lieu. C'était l'intérêt de certains exploitants et des scieries qui disent subir une dérégulation du marché. Dérégulation à l'origine du décret protectionniste du gouvernement, soutenu par une partie de la filière. Ce qui a été constaté depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est qu'une bonne partie des bois exploités en France, dans les forêts françaises, quittent le territoire sans être transformés. Et plus particulièrement le chêne, notamment, qui part dans des conteneurs directement pour la Chine. Et donc ça veut dire que la valeur ajoutée sur ces bois-là ne se fait pas chez nous, mais se fait là-bas et les emplois ne se font pas ici. Le premier phénomène, c'est que la demande de la part de la Chine est très importante. Et donc les possibilités de transformation en Chine de par les coûts sociaux, ce n'est pas la peine de faire un grand discours à ce sujet, on subit les mêmes conséquences que je pense pas mal de métiers. La transformation en Chine est certainement plus faible que la transformation en France. Et donc leur possibilité d'achat de matières premières est supérieure aux nôtres par conséquent. Ce mercredi, l'équivalent de 6 millions d'euros de bois a été mis sur le marché par celle de Chine sur pied en majorité du centre Val-de-Loire. Des dizaines d'acheteurs de toute la France ne voulaient pas faire l'impasse sur cette vente, par conviction ou par nécessité.